Chips, pancherello, permis, carte grise, les mains sur le capot de la voiture. Kader Khreif c'est un flic. C'est un flic qui a toujours rêvé d'être flic. C'est-à-dire qu'enfant, c'était son rêve. Donc c'est un type qui est assez bien dans ses baskets parce qu'il est là où il a toujours eu envie d'être. C'est un flic qui est aussi père de famille. Il vit avec une adolescente parce qu'il est divorcé. Son ex-femme est avocate. C'est un flic qui confond un peu vie professionnelle et vie privée. Il vit en face du commissariat. En fait, l'hôtel de police, c'est une extension de son appartement. Il utilise souvent son appartement comme une succursale de l'hôtel de police. Je suis désolé de ce qu'il y a. Chierif, c'est un gars qui va rentrer par la fenêtre alors même que la porte est ouverte. Voilà, je crois que ça résume assez bien son attitude. Saison 1, épisode 1. Luther Baille. C'est un type qui adore les séries télévisées. Il a grandi avec ça parce qu'il a grandi sans père. Et l'envie de devenir flic, en fait, lui est venu en regardant les séries télévisées. Donc, il est assez fan de toutes les séries qui ont été diffusées dans les années 70, 80. Comment il ferait dans vos séries ? Beaucoup de séries américaines. Castle, Sloan, agent très spécial. Chips, Pondcherello. Amicalement autres. Mission impossible. Et donc, il s'amuse non seulement à les citer, mais il s'en inspire aussi pour dénouer certaines enquêtes. Les Macbill. Saison 1 ou 2. Il faudrait vous débrancher de temps en temps, chierif. Adeline, c'est une fille de flic. C'est quelqu'un qui a toujours vécu là-dedans, dans un milieu de mec, qui a toujours suivi les règles, qui a toujours été bonne élève, très procédurière. Elle a gravi les échelons très vite puisqu'elle est déjà capitaine. C'est un personnage qui a beaucoup de retenue et qui est très touchant petit à petit parce qu'on va la découvrir. Croyez-en, une fille de flic. Elle a peur pour vous. Excusez-moi. Moi, je ne vois pas comment un type qui confond personnel et professionnel, qui auditionne des témoins chez lui et qui cite des séries pourries à longueur de temps, pourra me faire de l'ombre. Alors, chierif, c'est très compliqué pour moi, enfin pour elle, de travailler avec quelqu'un comme ça qui ne lui ressemble pas du tout, qui est très très loin d'elle. Docteur chierif, mais appelez-moi capitaine. Elle va se rendre compte de toute façon qu'il a toujours le petit truc en plus, d'avance, donc elle va commencer à s'y intéresser petit à petit. Je me voudrais de vous obliger à rouler dans une voiture qui n'est absolument pas réglementaire. Merci. C'est plutôt une belle femme. Très compétente. Qui est aux antipodes de ce qu'il est lui. Comment je me décris ? Ah, bel homme, sourire ravageur, attirant, mystérieux, aime les contacts rapprochés, sensuels. Il y a le fait qu'il désamorce beaucoup de choses avec son sourire, avec, voilà, en prenant les choses simplement, sans gravité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui plaît à Adeline. Parce qu'elle va, voilà, elle va lui rentrer dedans et puis voilà, puis désamorce ce truc avec son sourire ravageur. Et ça, ça la charme énormément, je pense. Avouez que vous ne pouvez plus vous passer de moi. En fait, c'est une relation de chien et chat qui va s'instaurer d'emblée, parce qu'elle ne va pas vraiment au départ comprendre le caractère de ce personnage. Elle aime le règlement et lui, en fait, il s'en accommode. Ça ne vous suffit plus d'emmener les gens chez vous ? Il faut que vous me voliez mes témoins, maintenant ? Paris est un pas. Fondamentalement, c'est un type qui aime les gens. Et ça, Adeline, elle ne peut pas être indifférente totalement à ça. Même si ses méthodes, à lui, l'exaspèrent parfois, l'énervent, l'agacent, il n'empêche qu'il a des résultats. Vous êtes un bon flic, chérif. Je n'ai pas été convaincue tout de suite, mais c'est vrai et c'est dommage que vous l'ayez oubliée. Alors qu'elle, en fait, elle a toujours les doigts sur la couture du pantalon. Si j'avais été votre mère, je vous aurais donné plus de fessées, ton gosse. J'en doute pas. Notre psy a raison. C'est très stimulant de travailler en couple. Je l'attendrai, cette question, forcément. C'est le producteur, il est toujours là, on ne l'attend pas. Non, c'est vrai, je ne peux pas le dire. C'est écrit sur mon contrat, noir sur blanc. Je suis désolée. Vous voulez savoir s'ils couchent ensemble ? D'accord. C'est vrai que c'est une question intéressante. Excusez-moi. Oui, Stéphane ? Écoute, non, tu ne peux absolument rien dire. C'est dans ton contrat, je te rappelle. Donc, tu ne dis rien. Évidemment, Stéphane. Je t'embrasse, à plus. C'était le producteur, Stéphane Drouet. En fait, je ne peux pas en dire plus. C'est dans ton contrat. Ça ne peut pas que ce soit, oui. C'est dans ton contrat.